Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Corentin et c'est une vidéo de Back to School Back to School, c'est bientôt la rentrée enfin pas bientôt, on reste encore un mois de vacances quand même on n'est pas encore parti en vacances oh la la, maman elle veut déjà la rentrée, n'importe quoi alors aujourd'hui nous allons faire quoi ? on va présenter tout ce qu'on a acheté pour la rentrée des classes en fait on va faire un haul Back to School, c'est ça ? et là parce que vous n'avez pas tout vu en vidéo les amis on a rajouté des choses parce qu'on avait fait une vidéo où on avait fait un Back to School en fait on avait acheté voilà on avait acheté mais on n'avait pas tout acheté donc là on va vous montrer vraiment tout sauf le fameux Ipad le fameux Ipad parce qu'on ne l'a pas encore acheté on l'achètera au mois d'août quand on reviendra de vacances donc on est go ou on n'est pas go ? on est go ! ok on commence par quoi ? donc je pense par le sac voilà le plus gros truc qui est en plein milieu de la vidéo donc le gros sac on dirait qu'il est plus gros que toi sur la vidéo est-ce que tu peux le reculer ? ouais nickel ouais ça y est on a un petit peu monté la caméra parce que le sac est vraiment gros en fait tu es tout petit derrière moi presque pas donc là on a pris un sac à roulettes pourquoi tu voulais à roulettes cette année ? parce qu'en fait ça fait un peu lourd sur le dos ouais ça fait un peu lourd surtout que tu es au deuxième étage et on n'est pas encore au collège au collège on ferme à roulettes et là on a encore en quelle classe donc tu passes ? en C2 Alphab ouais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de parler au sac parce qu'on ne voit vraiment pas l'air sur le sac donc tu montres un peu au copain à quoi il ressemble ? il ressemble à ça il y a des graphiques ici dessus il est trop beau il a combien de poches à la ? il a une deux trois quatre quatre poches tu peux l'ouvrir pour montrer un peu à la personne ? il y a des milliards de poches dans une poche en fait il y a ah ouais cool en fait tu as une poche où tu vas pouvoir ranger son iPad là ah c'est cool en fait il est grand ouais super grand il est plus grand que celui de l'année dernière de Sac à roulettes donc il y a un truc là bah ouais alors c'est vrai qu'année dernière les amis on allait faire chercher le sac à roulettes parce que moi enfin n'en voulais plus mais étant donné que c'est vraiment qui a porté le sac presque toute l'année quand on rentrait de l'école il est un peu lourd et c'est vrai que Corentin on avait marre de l'avoir sur le dos parce que au collège on aura des casiers mais pas encore en primaire c'est pour ça on prend le sac à roulettes alors ensuite l'autre poche il y a quoi à l'intérieur ? alors il y a plein 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 de... il y a une poche une deuxième pour mettre des petits trucs comme les cartes Pokémon et là il y a une grande ah bah oui très important les cartes Pokémon à l'école dis donc bah si on veut on sait tout on sait quoi on va mettre à des cartes Pokémon du tout dans ton sac et puis je crois que devant on a une autre petite poche pour mettre le goûter le goûter ouais elle est vraiment petite une petite poche pour mettre le goûter ou mettre une petite bouteille d'eau je sais pas j'ai ça dedans ah bah ça c'est l'anti-vol bah voilà on passe à la suite ? oui et là on a deux petits cahiers deux petits cahiers qui sont bien on a bien arrêté parce que dans les commentaires qu'est-ce qu'ils nous avaient mis les copains que vous avez fait une blague ? vous avez mis quoi au sujet des carreaux ? ah oui qu'on avait mis qu'on avait pris que des grands carreaux que des petits carreaux ah oui et en fait on s'est pas trompé bah non bah non c'est bien des grands carreaux les amis donc dans les commentaires vous avez dit un peu de bêtises dis donc vous avez fait une blague c'est ça vous avez franqué alors on fait part ce sont donc deux petits cahiers bah un bleu et un violet c'est ça c'est violet ? non c'est rouge non en rouge avec des couvertures en fait bien des poly pros poly pros et maintenant on a deux grottèges cahiers et des grands alors on a deux grands grottèges cahiers donc un jaune et un transparent parce que pourquoi ? parce que vous allez trouver on a trouvé deux grands cahiers poly pros jaune et un transparent mais en fait ça n'existe pas enfin c'est pas que ça n'existe pas c'est qu'on ne l'a pas trouvé dans le magasin on a fait d'autres cahiers on a fait d'autres cahiers on a fait d'autres magasins on ne l'a pas trouvé donc ce sont en fait des cahiers spéciaux c'est pour quoi ces cahiers ? pour des cahiers pour travaux pratiques travaux pratiques donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier en fait ces cahiers ? c'est qu'ils ont un coup une feuille à carreau et un coup une feuille toute blanche voilà donc en fait il nous fallait deux cahiers comme ça un jaune et un transparent pour les poésies par exemple voilà alors là ça va être des grandes poésies ou pour les maths peut-être la géométrie ? ah oui 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 alors ça c'est bien ah ça c'est cool ça moi je me sers du compas et tout ce serait plus pour ça ouais je pense que ça va être ouais parce que les poésies ça va je crois pas qu'on en ferait ouais tu crois pas que tu vas en faire ? non je sais pas ça bon on verra bon comme on n'a pas trouvé en fait les polypros comme ça on a pris des protèges cahiers voilà ok on continue avec la suite donc qu'est-ce qu'on a ensuite ? bah on a deux cahiers polypro un transparent et un rouge ils savent que c'est pas des travaux pratiques non ça ce sont des normaux en fait ouais des normaux en fait c'est de 96 pages tout simple donc on a aussi je crois qu'on en a d'autres non ? dans le même format non ? euh si on en a un bleu et un vert voilà donc on a quatre cahiers grand format bleu vert lit et transparent c'est bébé tous les couleurs qu'il fallait c'est bébé tous les cahiers et on s'est pas trompé les amis eh non non j'étais marqué sur les esquifaux un pack de 200 feuilles un pack de 200 feuilles simple en fait voilà rien de plus simple ensuite on a quoi ? on a des papiers dessins à couleur vif voilà donc en fait c'est comme du papier canson on a pas trouvé la marque canson là où on était la première fois on a pris Clairefontaine voilà c'est du papier en fait canson couleur vide en fait les feuilles très épaisses il y a un peu plus chaque couleur voilà ok encore une pochette de papier canson blanc voilà voilà donc la marque canson cette fois voilà cette fois on a trouvé donc du 180 grammes comme ils nous demandaient en fait ce sont des grandes pages de 24-32 on a récupéré ma pochette alors ça on l'a pas acheté mais on l'a mis dedans n'importe quoi c'est la pochette que Corentin avait acheté l'année dernière on va la réutiliser parce qu'elle est une autre ah oui vous voyez comment elle est nage ? ouais tu peux montrer à l'autre côté ? vous voyez ? bah j'ai mal aux yeux Corentin l'a vachement à l'utiliser tiens en fait il a mis trois feuilles dedans en fait j'ai mis tous mes contrôles voilà il y avait pas eu beaucoup de flou il y a pas eu beaucoup de contrôles il rentrait juste ses contrôles donc elle s'est pas bimée donc maintenant on a les étiquettes pour mettre de partout avec des motos des étiquettes de moto oh elles sont jolies hein pour marquer les prénoms ouais elles sont belles hein ouais je les adore l'année dernière quand j'avais pris des voitures et maintenant j'ai un agenda minecraft wow l'agenda minecraft alors il est trop bien cet agenda pourquoi ? parce qu'il y a des astuces de jeu et je peux faire plein de trucs dedans alors qu'est-ce que tu peux faire par exemple ? par exemple alors j'ai plein d'astuces et voilà je peux dessiner le personnage que je vais porter aujourd'hui en fait tu peux skinner ton personnage ça c'est cool tu peux le crafter en fait c'est ça ? ouais alors j'ai plein d'astuces j'ai le système de reston du jour voilà mon circuit de reston du jour donc du coup je peux dessiner des circuits de reston trop bien bon par contre pas à l'école hein non non ce sera le week-end ou le mercredi un peu les devoirs qu'on marquera dessus bien sûr forcément les jeux vidéo c'est juste un petit temps dessus mais on passe beaucoup plus de temps sur les devoirs et bien sur l'école et puis après un peu de moments en famille quand même ouais aussi c'est quand même mieux aussi hein ok le fait les jeux vidéo c'est pour le temps qui nous reste un peu à tuer on va dire ok bon on continue avec quoi ? avec des trousses des trousses ouais alors ce sont les mêmes dis donc non ? non c'est pas les mêmes il y a une double et il y en a une simple ah tu vois alors ? en fait c'est une trousse simple elle est ronde ? elle est carrée ? elle est firme ? elle est ronde elle est ronde ? ouais voilà donc une trousse toute simple enfin toute simple mais très jolie moi je me trouve très jolie ouais vous tirez le fond de la ville ouais c'est super sympa et on a la même du coup en double en double voilà donc on va mettre quoi à l'intérieur de la double ? on va mettre d'un côté les crayons et d'un côté les feutres et dans elle on va mettre tout ce qui est compas, crayons et tout ça ouais en fait c'est la trousse de tous les jours et la trousse plutôt pour le dessin c'est ça ? ouais pour le dessin ok on a une boîte en fer avec des crayons dedans mais bien sûr la boîte en fer ne servira à rien au final à part pour arranger des crayons de la maison oui on va arranger des crayons de la maison bon après la boîte on peut ranger des petits parce que Quentin fait aussi des albans panini donc tu peux mettre aussi tes images dedans enfin ta soeur toujours une boîte en métal ouais voilà ok on va la garder on l'utilisera on met des stickers en fait ouais Quentin en a plein dans sa chambre ah ouais en Suisse exact des feutres alors toi c'est pas la même marque que ta soeur hein non moi c'est des stabilo ok ta soeur je crois que c'est Comté ou Renauds ou un truc comme ça ouais ok donc t'en as combien dedans ? euh j'en ai 24 bon on continue donc euh avec quoi ? bon je sais pas moi c'est toi qui choisit hein avec une équerre et une règle et cette fois elle a pas se plié dans tous les sens ah oui alors qu'est-ce qui s'est passé les dernières tu peux dire mon copain c'est que ma règle était incassable et je sais même pas comment j'ai fait pour la casser voilà donc une règle incassable qui était cassée en fait elle s'est cassée dans la trousse parce que la trousse était trop petite en fait euh ne vous faites pas arnaquer c'est pas totalement incassable hein ouais voilà donc et puis évitez de mettre quand même les règles dans les trousses parce que c'est pas fait pour ça ah bah elle est 30 cm donc du coup je crois pas qu'elle rentre hein ah bah non là elle rentrera pas donc là tu as appris quel modèle ? tu n'avais jamais essayé ce modèle là en fait euh c'est un... c'est incassable mais vraiment elles ont vraiment l'air incassable ouais apparemment elles sont vraiment incassables elles peuvent tenir même des milliards d'années mais... des milliards d'années je pense pas mais bon elles tiendront bien l'année scolaire je pense et pareil en équerre et pareil en équerre parce que comme ça bah elle ne se cassera pas elles en cassent à tendance à ce que c'est vite alors c'est vrai les amis vous nous avez dit dans les commentaires que c'était mieux pour une graduation en fait sur les deux côtés parce que là il y a une graduation une en côté non elle est juste en haut regarde là où il y a les chiffres en fait il y a juste en haut il n'y en a pas sur le côté mais bon le problème de ce modèle incassable euh il n'y en a pas énormément et celui-ci était vraiment très souple donc on va primilégier en fait la solidité euh puis bon euh elle est déjà graduée donc je pense que ce sera bon et là en plus je peux pas me tromper de côté voilà là tu pourras pas te tromper de côté et là c'est toujours pareil c'est Yenray comme les hommes mais qui est... ouais c'est ça un taille crayon et une gomme un taille crayon et une gomme donc on a pris la gomme comme d'habitude qui est la même que d'habitude sauf que cette année elle est bleue voilà l'année dernière était de quelle couleur ? orange orange Corentin l'a récupéré pour la maison parce que forcément tu ne l'as pas fini une gomme c'est dur longtemps on va dire bah une gomme je crois pas que ça puisse s'use un entier si ça peut mais bon faut vraiment l'utiliser beaucoup hein ouais parce que à l'école on utilise pas beaucoup mais cette année donc on a récupéré la orange on ne jette rien puis de toute manière les cartables de l'année dernière et tout tout ce qui est en bon fonctionnement on le donne aux enfants qui ont moins de chance que nous donc on donne il y a des magasins qui récupèrent notamment Bureau Vallée il y a aussi Carrefour qui récupèrent votre soeur il y a... Cultura Cultura voilà il y a plein de choses et puis après vous pouvez aussi donner au... bah à la point rouge il y a plein de... au resto du coeur même il prenne aussi les fournitures scolaires donc vous pouvez donner votre ancien matériel maternelle n'importe quoi matériel si vous l'utilisez pas aux oeuvres caritatifs comme nous on le fait ensuite donc on continue avec euh... un taille crayon un taille crayon avec bah réservoir c'était bien précisé gros réservoir et maintenant on a deux crayons des gros d'évolution hb avec des grosses gommes encore des gommes ? ouais des gommes alors moi je trouve que c'est bien les gommes au bout des crayons comme ça c'est vite qu'on les mâche ouais c'est ça ouais ensuite donc tout qu'on fait les amis on a reposé les euh... on avait choisi quoi au début ? des frictions en fait ? oui mais on avait pris quelle couleur ? on avait pris en fait des frictions euh... tu te souviens plus ? non chez Cultura en fait on avait pris des frictions qui étaient bleues, rouges et verts à l'unité et tout compte fait euh... on les a posées parce qu'on a vu après le pack de frictions euh... qui se cliquent clac clac ils ont pas de bouchons ceux-là et ceux-là sont une édition limitée c'est avec qui ? avec Mika ouais en fait c'est pas Mika dessus mais bon c'est des dessins qui ont été inventés par Mika ou inspirés du moins par Mika donc c'est euh... voilà donc on avait pas besoin du rouge mais c'est pas grave il était dans le pack c'est un bonus pack voilà c'est un bonus pack et ça revient moins cher du coup alors le rouge vaut mieux le garder parce que moi je m'en suis servi cette année ouais bah le rouge toute manière oui il était dans la liste mais comme je vous dis les amis euh... et bien c'est... c'est... ça revient moins cher quand même en pack et avec ça je crois que tu as acheté donc les pilotes en frictions mais c'est quoi ça en fait ? qui s'effacent ah ce sont des surligneurs qui s'effacent c'est comme des frictions des stylos mais savent que eux c'est des surligneurs qui s'effacent ok alors déjà on avait pris celui-ci chez Kutura en fait celui qui est tout seul sans emballage et après moi je suis retournée chez KaFu et j'ai dit que bah ça risque de suger un peu vite donc j'ai pris un deuxième et pourquoi il est dans un pack voilà mais du coup bah y'en a un ou deux magasins différents ils ont des packaging différents mais sinon c'est les mêmes voilà ce sont les mêmes parce que je sais pas dites nous dans les commentaires s'il y a des recharges pour les surligneurs je n'en ai pas vu donc bah vous pouvez nous le dire dans les commentaires je pense pas parce que on a trouvé aussi des recharges pour les stylos voilà donc on va pas racheter les stylos bien sûr les stylos de chez Friction de Pilote en fait ils se rechargent tous donc on a pris un lot de combien il y a de recharges là dedans ? 3 3 alors en principe dans l'année t'en passes 2 ou 3 je crois Friction ouais plutôt 2 ouais plutôt 2 donc voilà comme ça au moins c'est un peu moins cher que d'acheter à chez Roi le stylo et en plus le stylo est super beau et maintenant on a un compas enfin ça y est on l'a trouvé alors on l'avait pas trouvé chez Kutura on l'a trouvé chez Leclerc je crois non c'est chez Carrefour ah chez Carrefour pardon excusez moi je me trompe un peu de manière à la dame c'est des choses qui viennent de chez Leclerc d'autres de chez Carrefour un peu partout dans l'été alors tu montres un peu ce compas en fait c'est un compas spécial alors pourquoi il est spécial ? en fait quand on écarte les compas il y a une sécurité pour plus qu'il se referme quand on trace les ronds et la mine on la bloque quand on la referme pour plus qu'elle se sorte ah pour pas se piquer dans la trousse ? ouais pour pas que la trousse se bique il y a une sécurité alors fais voir un peu plus près un peu à quoi il ressemble alors ? voilà il a un security au niveau de la pointe en fait et en haut il se bloque ah franchement si j'avais eu ça à l'école je me serais moins piqué les doigts ils ont été beaucoup plus simple ouais mais moi je connaissais même pas tu vois comme quoi mais il est trop en fait ça y est en plus on a trouvé en bleu et moi je connaissais le compas où tu gaguerais tu sais fallait tout tenir c'est ça après il y en a qui tournent tout seul aussi je crois mais bon ouais je crois pas que ça marche non arrête pas de progrès ok bon bah c'est terminé alors ouais ouais c'est terminé après tu peux peut-être montrer on les a là sur la table on les a pas acheté mais ça c'est quoi ? mes ciseaux de CE1 donc on avait pas acheté de ciseaux pour le CE2 parce qu'on a récupéré ceux du CE1 qui sont en très très bon état encore très très bonne voilà donc on les a gardés mais sans les a pas acheté cette année en plus ils sont assortis à ta pochette je crois oui alors voilà pourquoi je les avais pris c'est loin parce qu'ils étaient assortis à ma pochette et ils étaient juste à côté et en plus ils sont très grands donc ils sont très bien possédeux donc on a terminé ? on a fait le tour ? ouais et au moins il y a des tout petits bourreaux vous voyez il y a rien d'autre ? bon bien sûr comme on vous l'a dit on va aller acheter quoi ? un ipad un ipad on l'a pas encore acheté c'est vraiment le hall des petites fournitures scolaires avec des cahiers et tout petites et le cartable qui est le plus gros il y en a déjà pour assez cher je pense donc on vous refera une vidéo avec bien sûr l'ipad on va aller acheter le fameux ipad enfin le choisir, le colorier etc ben nous comme c'est la fin on va vous laisser ils pourraient nous dire quoi les copains dans les commentaires ? euh... s'ils ont eu euh... les mêmes fournitures que moi ? voilà ! tu sais par exemple les mêmes stylos ou le même poupage, les mêmes pousses et tout ça ? ouais bah dites nous tout dans les commentaires commentaire ! et euh bah écoutez les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous dire aussi et puis bah... si c'est pas déjà fait abonnez vous ! et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et on attend dans la prochaine vidéo on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao ! ciao ciao les amis ! bisous bisous ! mouah ! ciao ! adieu ! abonnez vous ! abonnez vous ! avancez vous ! abonnez vous ! vous et tenezz vous regardez !